coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui autre façon de faire de l'éco print on n'utilise pas de machine particulière si ce n'est le faire repasser papier sulfurisé pour protéger et pour pouvoir accueillir de la chaleur et sur lequel le fer va glisser facilement parce que sinon c'est pas ça va pas être sympa quoi feuilles de papier toujours le même papier pour moi les grands blocs 135 grammes de chez action ils sont parfaits dans mon vapeau j'ai mélangé de l'eau avec du vinaigre blanc proportion j'ai fait une bouteille d'un litre à peu près à un dixième peu importe le volume vinaigre vous en mettez dix d'eau et après ben voilà je mets dans mon vapeau et je vais dans un premier temps humidifier ma première page vous aurez bien évidemment ramasser un tas de végétaux donc là c'est les fleurs fenouilles sauvages des petites fleurs jaunes des petits bouquets jaunes c'est agréable parce que ça sent bon et que ça va nous laisser de très jolies empreintes et ouais je laisse le suspens jusqu'au bout à ce que j'aurais pu très bien vous montrer ce que ça va donne et bien non j'ai envie de vous rendre un peu curieuse classer les fleurs du fenouil sauvage ici ce sont les feuilles donc il n'y a pas voilà vous disposez au bon gré vous semble toujours mon arbre à papillons parce que celui là je l'adore donc vous en mettez un petit peu partout n'essayez pas trop de réfléchir non plus on est là pour se détendre essayer de créer quelque chose de joli j'ai bien dit essayer mais vous allez voir il n'y a pas besoin de d'avoir fait comme on dit des grandes écoles pour réussir ce genre de choses voilà j'ai mis le fenouil sauvage l'arbre à papillons je sais pas ce que c'est ça cette chose et qu'est ce que j'ai donc mis c'est tout pour l'instant j'ai fait tromper un peu des feuilles de lierre et de chêne pour les ramollir un peu alors si ça donne le résultat que je veux je vous dirai dans quoi je le fais tremper la bavie et je fais pas tremper ça que dans de l'eau 1 est bon voyez rien de dangereux j'y vais avec les mains donc j'en mets un petit peu par ci par là haut j'ai envie que éventuellement ça fasse une empreinte j'ai pas vous dire qu'il faut en mettre si toutes les plantes que je mets font une empreinte ça risque d'être chargé mais elles ne vont pas tout faire une empreinte un mix un maximum fera un minimum de résultats mais on est donc plus qu'un stone allez oui parce que après voilà il faut quand même on remet notre eau vinaigré ça j'ai envie de vous dire il faut que ce soit bien humide également c'est celle du dessus recto verso vous placez au dessus où moi je fais sur du grand mais vous aime bien ce qui est grand et puis de toute façon même le raté je le retravaille et ça va aller dans mon john que je vais plier là je peux faire quatre feuilles de john donc le niveau je remets de l'eau vinaigre alors vous voyez que j'en ai quand même beaucoup ensuite je remets par dessus le papier sulfurisé et vous allez tout simplement venir avec votre fer gentiment appliqué appuyé pas trop comme une brute dans un premier temps pour que les plantes que vous avez mis se mettre bien en place sans que ça déchire le papier parce que comme il est humide forcément il est fragile et j'ai envie de vous dire que la réaction est assez instantanée je vous montre ici je ne sais pas si vous allez voir ouais en fait je vous montre quelque chose que depuis tout à l'heure que vous voyez rien qui vous dit de rien c'est terrible ça déjà les réactions de l'arbre à papillon alors lui qui normalement me fait des impressions jaune et bien avec cette tête c'est peut-être au cette technique il me fait enfin du bleu les couleurs ça va dépendre de comment on va réagir les plantes avec ma mixture l'un plus le mélange du vinaigre ou lent mais c'est déjà pas mal c'est assez long parce que le papier sulfurisé protège il ne fait que chauffer il ya déjà le résultat là on a déjà une petite idée de ce que ça va donner on remet du vinaigre de façon à ce que ça redonne de nouveau la possibilité aux plantes de donner le meilleur d'eux-mêmes et là vous avez déjà les odeurs du fenouil qui viennent vous chatouiller les narines c'est sympathique bon parfois aimé bien sûr mais bon c'est pas désagréable c'est surtout ça que j'en ai voulu dire waouh ça c'est que l'envers donc j'imagine à l'intérieur ce que ça donne ma mixture sur les feuilles de chaîne a l'air d'avoir réussi donc vous avez de la chance je vais vous pouvoir vous dire ce que c'est du moins comment faire la même chose waouh oui ça c'est mon cri de waouh donc il y a j'ai pas envie de vous dire des milliers de façons de faire de l'écoprint mais il y en a beaucoup parce que entre j'ai pas vu les américaines le passé dans la big shot elle elles y vont au marteau en fait j'ai essayé j'aime pas le résultat parce que ça écrase de trop et on voit toutes les marques du marteau je trouve pas ça joli c'est pour ça que j'ai eu l'idée de passer ça dans ma big shot on a également l'écoprint qui se fait par cuisson c'est à dire qu'on plonge l'intégralité du papier dans l'eau ce qui donne également de très jolis résultats et ça on peut le faire avec du papier du tissu et donc là avec du vinaigre et de l'eau et ma préparation qui fait donc ressortir le tanin de certaines tentes j'ai nommé une solution de faire ça donne je sais pas pour vous mais je kiffe donc là le bleu c'est l'arbre à papillons là l'espèce de marron rouge c'est les feuilles de chêne qui sont passés dans le la solution de faire le jaune c'est là le fenouil hélas et les feuilles de lierre qui ont laissé une empreinte donc voilà la partie du dessus ici ça va être une tuerie voilà parce qu'on a une autre empreinte on a l'autre côté de la plante donc forcément ça ne donne pas la même chose ce que vous pouvez avoir comme papier comme impression un recto verso il ya de l'impression partout je suis happy ne séchez pas direct sur le papier ça l'abîme le mieux c'est laisser sécher tranquille je vous dis ça et je suis la première à passer un coup de fer dessus donc je vous laisse sécher je vais en faire quelques autres et je vous montrerai le résultat final j'ai peut-être aller chercher d'autres plantes voir un peu ce que ça donne puis on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501